... Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro des Rencontres de Port-Lave dans les locaux de Finistère-Mervant à Port-la-Foret où une fois encore on va vous entraîner dans les coulisses, dans l'univers de la course au large et du nautisme. Passion, excellence, force du collectif, savoir-faire seront au cœur de nos échanges avec trois invités aujourd'hui à mes côtés. A commencer par l'une des légendes de la course au large. Il a terminé son Vendée Globe à la quatrième place, c'était son cinquième tour du monde en solitaire. Ce marin d'exception a marqué les esprits tant pour sa performance sportive que pour le sauvetage de son ami Kevin Escoffier. Il est aimé pour son bagout, pour son franc-parler et il a conquis le cœur du grand public. Et bluffé ses pères aussi sur une course qui a été vraiment menée avec brio. On le surnomme le Roi Jean, il est triple vainqueur de la solitaire du Figaro. Et c'est ici, dans ce jardin de Port-la-Foret dans la baie, à quelques mètres d'ici, qu'il a fait ses armes. Jean Le Cam, bonjour, merci d'être avec nous. Oui, bonjour à tous. A tes côtés, nous avons également aujourd'hui Arnaud Gouré, le directeur de la filière mère du Crédit Agricole du Finistère. Arnaud, tu es aussi le directeur général de cette structure Finistère-Mervan, structure qui a été créée avec Jean. On va avoir l'occasion d'en reparler. Merci d'être à nos côtés également aujourd'hui. Merci, à toi. Et puis sur ce plateau pour nous accompagner également, Mathieu Honoré, qui est créateur de C&H Communication, attaché de presse dans l'univers de la course au large depuis de nombreuses années. Tu as accompagné de nombreux athlètes, de nombreux skippers, et notamment Arnaud Boissière, qui a bouclé cette année son quatrième Vendée Globe d'affilée. Merci d'être avec nous. Tu es également membre de ce collectif Finistère-Mervan. On va en reparler. Merci d'être là. Merci. Pour commencer, honneur à Jean, vous ne m'en voudrez pas, messieurs. Tout d'abord, félicitations pour ce cinquième Vendée Globe qui a été mené avec brio. Jean, on sait que tu es bien au large. Cinq Vendée Globe, voilà, ça parle. Cependant, tu aimes bien aussi retrouver la terre, retrouver ce jardin de Port-la-Foret. Qu'est-ce que tu ressens justement quand tu reviens ici après des semaines passées en mer ? Qu'est-ce que ça représente cet endroit pour toi ? C'est un peu la maison, quoi. En fait, nous, on fait un tour du monde. On a le hangar, en fait, Hubert, il est dans un hangar qui est… Hubert des Joyaux, hein ? Non, Hubert, le bateau. Ton bateau, oui, qui porte le nom Hubert des Joyaux. Qu'on met à l'eau ici, en fait, notre tour du monde. Nous, c'est Port-la-Foret, Port-la-Foret, en fait, parce qu'on fait une escale au Sable de Lonne. Et puis, notre vrai départ, on part d'ici, on va au Sable de Lonne. On a l'obligation de rester trois semaines, d'être trois semaines avant le départ du Vendée Globe au Sable de Lonne. Ensuite, on part, on revient au Sable de Lonne. On reste encore une quinzaine de jours là-bas et on revient ici. Donc, finalement, le tour du monde complet, c'est Port-la-Foret, Port-la-Foret. Et c'est un moment fort, toujours, de revenir. C'est toujours un moment, un moment, oui. Même quand on part d'ici, on sait qu'on reviendra dans quatre mois, cinq mois. Donc, c'est toujours un des moments, des moments d'émotion. Très, très fort. Et justement, tu as fait tes premières armes, je le disais ici. Tu as tiré tes premiers bords. Tu as fait tes armes à Port-la-Foret. Quand tu étais gamin, c'était une simple vasière, j'ai envie de dire. Il a fallu tout construire avec, j'ai envie de dire, une bande de joyeux copains passionnés, dont Michel Desjoyeaux, Hubert Desjoyeaux, son frère, également Roland Jourdain, Jean-Luc Nélias, Gaëtan Guérou. Vous avez tout construit pour en faire un vrai pôle d'excellence. Quand tu regardes comme ça, avec un peu de recul, quel est ton regard sur cette évolution, justement ? Je crois que les endroits comme celui-ci, ils existent parce qu'il y a des hommes, déjà, à la base. Passionnés. Et donc, de la passion, c'est vrai que, quand on a monté CDK à l'époque, le port était en gestation, était en construction. Et tout ça, ça a amené à ce qu'on est là aujourd'hui. Mais ça ne s'est pas fait en cinq minutes. Ça s'est fait avec des gens qui étaient là, avec des hommes. C'est vrai que le centre d'entraînement qui s'est créé aussi, à l'époque où, moi, je gagne l'étape du Figaro, ici à Port-la-Foret, Michel Desloyaux, qui gagne le Figaro, a donné aussi une impulsion et l'envie à tous les acteurs économiques de s'investir aussi sur ce territoire. Tu parlais justement du pôle Finistère, ce centre de haut niveau et d'excellence aujourd'hui, des chantiers CDK qui sont mondialement reconnus dans la construction des bateaux de course. C'est vraiment justement par votre passion, par votre envie. Vous avez joué un rôle hyper fondamental dans le montage de ces structures. On a joué, enfin, ouais, on a participé. En fait, on était des acteurs, à la fois acteurs économiques sur création d'entreprises, à la fois le côté sportif avec les Figaro, à la fois la technique, à la fois ça amène des gens, parce que pour construire les bateaux, il faut amener aussi des gens dans son sillage. Et donc, voilà, tout ça, ça se fait petit à petit, brique par brique, et puis tout le monde y a mis un peu du sien pour arriver à ce qui est aujourd'hui. Et ce qui est aujourd'hui n'est pas encore ce qui va se passer demain, parce que demain, justement, on est en développement, puisqu'on ne s'assoit pas non plus sur ses acquis, parce que le développement fait partie du futur. De ton ADN, si j'ai envie de dire, l'innovation, le développement. Oui, et puis l'innovation, les développements, mais pas n'importe comment. Et on va en parler, on va continuer à en parler. Alors, il y a notamment dans les nouvelles structures qui ont été montées, il y a ce collectif, Unistère Mervant, créé en 2017, alors initialement vraiment tourné vers la course au large, mais qui s'est vraiment diversifié, devenu un collectif qui est ouvert aux filières nautiques au sens large aujourd'hui. Unistère Mervant qui accompagne le développement de ces filières à l'échelle de la Pointe-Bretagne, et qui apporte son soutien aux entreprises, à la fois dans leur développement, dans leurs innovations, avec quatre axes majeurs, la sécurité en mer, l'énergie, le développement durable et le numérique. On rappelle que nous sommes dans les locaux de ce collectif Unistère Mervant, au sein de son bâtiment Totem, avec les meilleurs outils pour pouvoir mener à bien cette mission. Alors, Arnaud, je le disais tout à l'heure, tu es directeur général de cette structure, et tout a commencé par une rencontre, celle de Jean avec Nicolas Vénard, l'ancien directeur général du Crédit Agricole du Finistère. Tu as assisté à ces premiers échanges. Est-ce que tu peux nous expliquer la genèse de ce projet ? Dans la continuité de ce que dit Jean, c'est effectivement une terre d'entrepreneurs, une terre de créateurs, une terre de visionnaires, quand on se positionne ici à Port-la-Foret. Et cette rencontre, c'est une rencontre tout simplement de deux hommes, et qui, sur un projet commun, vont trouver une dynamique, et vont mettre en place une dynamique. Et comme tout projet, ça commence par un petit noyau dur. Il faut après mettre de la conviction, et puis faire grandir le projet. Et faire grandir le projet, c'est finalement élargir le collectif. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on s'attache à mettre en place au niveau du projet Finistère-Mervant. Donc, un projet collectif, et avec un noyau dur, effectivement, qui était... Alors, on avait imaginé, à un moment donné, pouvoir l'appeler le collège des Feuzeux, et pas le collège des Dizeux. Voilà. Et je pense que ça illustre bien la volonté d'avancer sur un projet comme celui-là, et la volonté de créer quelque chose de différent, mais en même temps, toujours orienté sur le développement économique, et sur l'excellence qu'on peut avoir sur la thématique de la course au large, mais pas que, sur la thématique du nautisme au sens large, à l'échelle de Port-la-Forêt et du Finistère, et finalement, de la Bretagne, ces lignes-vallées, plus globalement. Alors, le Crédit Agricole était déjà impliqué dans la course au large très tôt, avec Philippe Janteau dans son premier Vendée Globe. Il y a aussi eu, en 1993, la création du Challenge Espoir du Crédit Agricole pour accompagner, détecter, justement, les jeunes talents. Alors, on a des skippers de renom qui sont passés par là, comme Franck Kamas, Sébastien Joss, Yann-Eliès, ou encore Armel Lecliage, pour ne citer que ceux-là. Et là, finalement, il y a une grande histoire d'amour, j'ai envie de dire, entre le Crédit Agricole et l'histoire de la course au large. Oui, on peut le dire comme ça. Effectivement, c'est une histoire... Alors, on aime bien, au Crédit Agricole, effectivement, s'inscrire dans des projets, dans la durée. Et cette histoire, ou cette lune de miel, elle dure, effectivement, dans la voile, alors avec des moments qui sont plus ou moins intenses. Et ce que je pourrais dire, c'est que l'action du Crédit Agricole sur le monde de la course au large, ou le monde de la voile, ce n'est pas faire un coup, ce n'est pas, effectivement, se présenter one shot pour pouvoir afficher une marque ou une notoriété. Finalement, cette notoriété, ce n'est pas vraiment le sujet quand on s'inscrit dans cette dynamique-là. Et c'est plus une dynamique au long cours et des projets au long cours qu'on aime accompagner. On aime les porteurs de projets et on aime les projets qui se différencient aussi. Et je crois que c'est une relation dans la durée qui porte ses fruits, puisque derrière, ça amène un certain nombre de créations et un certain nombre d'investissements qui vont dans le sens, effectivement, de développer à la fois l'innovation, l'emploi et l'économie sur un territoire. Mais c'est une belle histoire, effectivement. Et tu es au cœur de cette histoire, Jean. Alors, ça peut paraître assez fou, mais il suffit d'avoir du talent et de l'expérience pour pouvoir convaincre un partenaire. Ça peut être un vrai chemin de croix. On l'a vu sur ton précédent Vendée Globe. En 2016, quand il a fallu convaincre, aller chercher des partenaires, ça n'a pas été facile. Quand tu as réussi à convaincre le Crédit Agricole, finalement, c'était un projet bouclé à la force de la passion, de l'envie et du collectif aussi avec ce slogan fort, Yes, We Can. Oui, en fait, Yes, We Can, c'est venu du slogan d'Ogama, Yes, We Can, et qui après, c'est un copain à Saint-Malo qui nous avait fait un t-shirt avec ma tête à la place de celle d'Obama. Et puis, au lieu de mettre Yes, We Can, il a mis Yes, We Can. Donc, voilà, on a... Et en fait, il y a cinq ans maintenant, on a créé un financement participatif pour... Ce qu'on appelle un crowdfunding. Un crowdfunding, oui. Et donc, voilà, on a appelé cette opération Yes, We Can. Et bon, et au fur et à mesure, finalement, cette année, le bâton, on l'a appelé Yes, We Can, parce que les choses se sont imbriquées de telle manière que, voilà, c'est un nom qui ne fait pas d'ombre aux autres partenaires, ce n'est pas un nom commercial, c'est un nom qui donne... qui a une connotation de dynamique et de pouvoir faire, et puis qui a une connotation un peu rigolote aussi, donc... Très, très bien trouvé. Et qui porte des valeurs et un message fort, oui. Un ensemble de choses comme ça, qui se mettent les unes après les autres. Au final, c'est l'aboutissement de tout ça. Il n'y a rien de calculé, il n'y a rien de... Voilà, et puis, au final, les gens peuvent s'approprier ou pas ce slogan. Donc, pour les partenaires, je pense que c'est bien d'avoir un nom qui ne veut peut-être rien dire, qui n'est pas commercial, et les partenaires, du coup, ont plus de lisibilité, peuvent s'approprier ce nom-là, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, en fait, suivant leur optique de communication. Et c'est un nom qui a une belle philosophie et que tu portes parfaitement bien aussi, parce qu'on sait que tu as une grande force de caractère. Alors, Mathieu, toi qui as accompagné aussi des skippers, je le disais, dans leur projet, au sein de leur communication, en gérant leur relation presse, notamment, on dit toujours que dans le sponsoring, dans les partenariats, il y a beaucoup cette histoire d'hommes avec un grand H, un homme ou femme, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait des valeurs partagées. Toi, tu as pu le constater vraiment dans les projets pour lesquels tu as travaillé ? Tout le temps, oui. Oui, c'est vraiment la partie qui est essentielle au montage d'un projet. En général, c'est la force et le charme de la course au large. C'est qu'en général, quel que soit le skipper, c'est lui qui va chercher de l'argent. Même sur des gros projets, il y a des gens qui vont aider, mais c'est toujours le skipper qui porte le projet. S'il arrête, s'il perd la foi, le projet ne va pas aller au bout. Et donc, il y a toujours ces rencontres-là qui se font, parce qu'en général, les chefs d'entreprise ou les décideurs apprécient ces moments-là. Et c'est à partir de ce moment-là où les choses se nouent, plus que dans des grandes réunions ou autres. Mais c'est vraiment cet échange-là qui lance une course, en fait. Et qui fait la pérennité aussi d'un projet avec ces formes d'ailleurs. Voilà, qui va permettre de faire une première course et de suivre ensuite ce côté humain et cette rencontre d'abord avec les décideurs et puis ensuite avec toutes les parties prenantes du projet, et notamment les salariés ou tous ceux qui font partie au quotidien de ces sociétés et qui décident aussi de l'avenir d'un projet. Oui, parce qu'on est dans le sport, la compétition, le haut niveau, mais on est aussi beaucoup dans l'humain à travers la course au large et toutes ces épreuves. Alors, je vais revenir vers toi, Arnaud. Après quelques années en retrait, donc le Crédit Agricole est revenu comme ça dans la course au large en accompagnant Jean sur une course majeure qui est le Vendée Globe. Comment est-ce que vous avez vécu cette édition 2016 ? Vous avez été peut-être un peu surpris de voir l'engouement qu'il y avait autour de Jean, autour de son projet sur cette épreuve ? Clairement, on ne savait même pas trop comment s'y prendre pour nous afficher finalement dans ce Vendée Globe 2016 où on partait un peu à l'aventure parce que l'équipe du Crédit Agricole du Finistère, puisque c'était un projet accompagné par une caisse régionale monodépartementale, on n'avait pas d'expérience en fait sur un tel accompagnement. Donc là, la force effectivement du projet et puis le fait d'avoir l'expérience de Jean, ça nous a facilité beaucoup les choses pour pouvoir finalement communiquer à bon escient sur le projet qu'on voulait porter. Et c'est vrai qu'on est parti à ce projet-là en se disant, on va plutôt porter les couleurs d'un département, donc du Finistère, et porter ces valeurs d'un territoire. Et puis on avait ce projet Finistère-Mervant, donc on a compilé les deux. Et puis quelque part du Yes We Cam avec le Crédit Agricole pour finalement arriver à un projet collectif Finistère-Mervant, c'est comme ça que quelque part, on a mis une mise en scène dans la voile qui était un message déjà passé auprès du grand public sur le fait qu'on était sur un collectif de partenaires et après d'autres partenaires sont venus. Mais c'est sûr que c'était des moments ou un moment où on ne savait pas trop où on allait. Et ça a été une charge émotionnelle fantastique et une aventure fantastique. Évidemment, quand on a goûté à cela, c'est très difficile de ne pas y retourner. Justement, alors quelle évolution il y a eu entre ce premier Vendée Globe, vous avez été un peu surpris, et puis le Vendée Globe 2020 où justement vous avez pu peut-être mieux préparer les outils à mettre en place en interne comme en externe ? Voilà, clairement, 2020, là où il ne faut pas dans des projets comme cela, c'est des projets qui ne doivent pas rester dans un petit, finalement, groupe de personnes. Donc c'est un projet qui doit être partagé avec un collectif le plus large possible. Donc l'idée 2020, c'était vraiment d'embarquer déjà le collectif du CréaÉcole, c'est-à-dire nos collaborateurs, nos élus. Donc là, on s'est attaché avec nos équipes de la communication qui ont fait un gros boulot sur le sujet pour pouvoir mettre en place, finalement tout ce qui est la communication classique en interne et les dispositifs de communication classiques. Et puis vis-à-vis de l'extérieur, effectivement, il fallait porter un message. Et le message de Yes We Come nous allait très bien parce que finalement, le CréaÉcole, la marque, il n'y a pas de sujet véritablement de notoriété. Par contre, Yes We Come, c'était autre chose. C'était comment la force du collectif peut amener à se dépasser et aller encore... c'est quand même des derniers aventuriers, c'est coureur en large. Et là, on s'y retrouvait bien pour des enjeux de performance, des enjeux d'excellence, des enjeux de dépassement de soi. Qui permettent vraiment de fédérer en interne. Voilà, qui permettent de fédérer en interne et tout le monde s'y est retrouvé. Et ce qui est important là-dedans, c'est de retrouver à la fin un sentiment de fierté, de fierté de ce qu'on a vécu, de fierté de qui a porté nos couleurs. Et puis là, pour le coup, l'édition 2020, c'était juste exceptionnel. Alors, Mathieu, je reviens vers toi. Tu as accompagné, je le disais tout à l'heure, Arnaud Boissière, qui a bouclé son quatrième Vendée Globe sur ce Vendée 2020. Tu as aussi accompagné, sur l'édition 2016, Éric Bélion, qui avait fait aussi un carton, qui avait fasciné les fous, le grand public avec son aventure. Il avait beaucoup partagé. En tant qu'achet de presse, quels sont les outils dont toi, tu disposes justement pour valoriser les partenaires sur une campagne Vendée Globe ? Quel est ton rôle à ce niveau-là ? La première chose, c'est d'établir un discours, de voir comment on va parler du projet, quel angle on va travailler. Avec Éric, c'était une première pour lui. C'était d'expliquer ça, peut-être parfois en forçant le trait, mais c'est un novice qui y va. Avec beaucoup d'introspection. Oui, ça, on l'a découvert après. Avec Arnaud, c'était tout l'inverse. C'est-à-dire, c'est sa vie qui consacre au Vendée Globe. Donc, de travailler là-dessus. Ça, c'est sur une partie générale. Et puis ensuite, il y a tout un ensemble d'outils qui vont de la photo à de la vidéo, à des communiqués de presse, des dossiers de presse, et puis des rencontres. Donc, ça, c'est vraiment pour la partie outils après qui décline un message qu'on veut faire passer. Et alors, dans le cas d'Arnaud Boissière, quels étaient les objectifs de la Michaeline et d'Artisan Artipole ? Quelles étaient leurs cibles, eux, spécifiquement, sur ce Vendée ? Eux, ils ont un objectif de notoriété, mais on en parlait, ce que tu disais, Arnaud, sur la notoriété. Ce n'est pas si évident que ça de dire qu'il y a quelque chose qui se passe sur un Vendée Globe. Ce n'est pas forcément en trois mois qu'il va y avoir des bons de notoriété. Et ça peut arriver sur une victoire, sur des faits marquants, mais d'une manière générale, on va plutôt avoir une courbe ascendante assez lente. Mais par contre, c'est d'avoir une meilleure reconnaissance, une meilleure notoriété auprès de certaines cibles, soit des décideurs. Par exemple, la Michaeline disait « Maintenant, à la Défense, on nous connaît ». Quand ils sont avec des interlocuteurs de haut niveau, la marque, elle existe. Ou soit, dans le cadre de la Michaeline également, parce que c'est un réseau de franchisés, c'est de créer du lien entre les franchisés et de créer la même chose avec Artisan Artipol, qui est une coopérative et de créer du lien là où il n'existe pas encore naturellement. Il y a un collectif qui se crée et c'est de permettre aux gens d'avoir un socle commun et d'avoir une histoire à partager. Alors, le virus du Covid a profondément bouleversé cette édition 2020. Et ce qu'on peut attendre habituellement d'une campagne, notamment, on pense au départ, où le public n'était pas autorisé à aller dans le chenal dire au revoir aux skippers et l'accueil aussi a été moindre par rapport à ce qu'on se connaît habituellement. Donc, il a fallu se réinventer sur ce Vendée Globe. Quelles ont été les... Justement les... Comme tout le monde, malheureusement, on ne peut pas dire... Oui, on a passé beaucoup de temps en vieux, quoi. Mais est-ce que c'est des innovations qu'on aime ? Je ne suis pas certain. Enfin, c'est... On n'a pas forcément envie de leur vivre. Voilà, voilà. On sait faire maintenant. Ce n'est pas très compliqué à appréhender comme outil. Donc, ça peut faciliter certaines choses et on sait qu'on a progressé. Donc, on sort à utiliser. Mais en soi, c'est quand même un piz-allé, quoi. Et alors, Arnaud, en comparaison, par exemple, à un Vendée Globe 2016, même si, justement, vous n'étiez pas préparé de la même manière, est-ce qu'on arrive à mesurer l'impact qu'a eu ce virus, cette épidémie, sur les retombées d'un Vendée Globe ? Je dirais que, paradoxalement, je pense que c'est le Vendée Globe de tous les records. Ce Vendée Globe, dans le contexte Covid, parce qu'on n'a jamais eu autant de joueurs sur Vitual Riyata, on n'a jamais eu autant de publics à suivre. Un tel engouement du public aussi, qui avait besoin de s'évader. C'était la bouffée des Français, même à l'échelle internationale. Je pense, effectivement, ça a été une édition de tous les records, avec, en plus, une course haletante, du suspense, des rebondissements. Heureusement, effectivement, tout se termine bien, mais beaucoup, beaucoup d'enseignements, beaucoup d'anecdotes, et donc, voilà, une édition historière. Une frustration, évidemment, parce que, quand on est partenaire, on a envie de faire profiter d'un départ de course, d'une arrivée de course. Là, on était dans des contraintes pas possibles pour avoir, effectivement, un nombre limité, etc. Enfin, je passe toutes ces contraintes-là. Donc, en termes d'émotion personnelle, c'est vrai qu'un départ, une arrivée, c'est juste énorme. Pour le public, effectivement, c'est aussi un grand moment de communion avec le skipper, mais là, effectivement, c'était un peu frustrant, mais en même temps, je crois que c'est quand même une édition qui restera dans les annales du Vendée Globe par rapport à cet engouement, clairement. On va parler aussi de la communication sur ce Vendée Globe. Je vais revenir vers toi, Jean, Céane, ta femme qui, j'ai envie de dire, tient la barre à terre, elle tient une place fondamentale dans tes projets, dans ta vie personnelle, évidemment, mais aussi dans la réussite de tes projets sportifs. Elle gère la partie communication en lien avec l'agence Cahoré. Comment est-ce que vous fonctionnez, justement, sur un Vendée Globe ? C'est vraiment elle, ton point d'entrée tout le temps ? Comment est-ce que vous avez fonctionné au niveau de la communication ? Ah ben, oui, moi, quasiment, je n'appelle que Anne. Ça, c'est simple. Voilà. Et par contre, le terre n'appelle jamais le bateau. C'est toujours cette règle, c'est toi qui l'appelles. Voilà. Et du coup, Anne a fait le tri. S'il y a un problème technique, on va s'adresser à la personne qui correspond au problème du moment. Et donc, après, il y a des aiguillages, mais la porte d'entrée, c'est Anne. Et après, au niveau communication, c'est elle qui va dire, bon, là, il a raconté trop de conneries, donc il faut enlever une partie ou je ne sais quoi, ou je ne sais quoi. Donc, il y a toute cette partie-là. Bon, apparemment, j'en raconte pas trop. Donc, elle n'a pas enlevé grand-chose. Mais bon, on n'est jamais à l'abri sur une course comme ça, de s'emporter un peu. Ou alors, des fois, on s'emporte naturellement, et puis ça peut être aussi mal interprété. Et donc, avec les réseaux sociaux, c'est vite fait de partir d'une idée et au final, qu'il soit mal interprété, puis arriver, je ne sais où. Quelque chose qui crée très rapidement la polémique. Voilà, des endroits qui ne sont pas forcément l'idée du départ. Donc, c'est bien d'avoir un ange gardien qui check tout ça. On connaît ton franc-parler, au risque parfois de ne pas plaire à tout le monde. Tu n'es pas du genre à faire de l'intox aussi. Sur ce Vendée Globe, tu as vraiment fait le choix, alors je ne sais pas si c'était justement une concertation avec Anne, mais de cacher ces gros problèmes structurels. Pourquoi ce choix ? Ah. Ça, c'est sûr que c'est ma directrice de la communication. Parce qu'on s'est posé la question. D'ailleurs, j'avais déjà fait les vidéos, etc. J'avais, bon... Censuré, celle-là, du coup. Non, non, je ne les ai même pas envoyées. D'accord. Comme ça, au moins, restez sur le bateau. Donc, le choix, il était tout simple. C'était de dire, si jamais on annonce ces problèmes, tout le monde va s'en mêler. Donc, au final, on va être moins libre de nos choix fondamentaux qu'on a à faire. Donc, on ne voulait pas être influencé par tel ou tel réseau de réseaux sociaux parce que c'est visuel. Chacun aurait donné son petit avis, oui. Toi, tu connais bien ça. Et puis, et donc, après, tu as tous ces gens qui s'en mêlent. Et je pense que ce n'est pas bon. Ce n'était pas bon non plus pour... Je crois que c'était... Si ce n'est pas bon pour nous, ce n'est pas bon pour les autres non plus. Ça aurait pollué quelque part votre prise de décision. Voilà, on a considéré que pour avoir la pleine liberté de nos choix, ce qui était essentiel pour que le bateau arrive ou n'arrive pas ou que moi j'arrive ou que tous les scénarios étaient possibles, que c'était la meilleure solution. Ça, ça fait partie vraiment des décisions à prendre. Quand on est sur un Vendée Globe, il peut y avoir des avaries. Alors, Mathieu, je me retourne vers toi. Quel est ton rôle, toi, sur un Vendée Globe ? Est-ce que justement... J'en parle aussi des fois du manque de lucidité, d'un propos qui peut être mal interprété et dégénéré. Est-ce que toi, tu joues ce rôle de filtre, justement ? Est-ce que tu l'as fait avec Arnaud ? De filtre, je ne dirais pas. En tout cas, moi, je ne sais pas comme ça qu'on travaillait. C'est-à-dire qu'on est avec des skippers adultes, en général, qui savent ce qu'ils font. Et puis même s'il y a des petits débordements, c'est aussi ça qui fait la course. Donc à moins d'extrêmes. Mais moi, je n'en ai jamais vu de ce côté-là. Donc ça, non. Par contre, d'expliquer et de rendre compréhensible ce qui vient du bateau, parce que ce n'est pas toujours le cas. Parce que l'exemple là, par exemple, sur une situation de crise, en début de Vendée Globe, Arnaud a un problème de hook, donc une voile qui s'accroche mal. En soi, ce n'est pas une catastrophe, mais ça peut s'aggraver. Et puis ça va avoir des conséquences sur le reste de la course. Donc là, le rôle du communicant, ça va être d'expliquer ce qui se passe sans aggraver les choses, sans faire un feuilleton, mais en tout cas, de donner la situation pour que tout le monde ait en tête ce qui peut se passer et puis comprenne le reste de la course. Malgré tout, c'est un fait de course. La situation est différente de celle de Jean, parce que toi, c'est vrai que je pense que tu aurais eu une pression énorme. Tu aurais eu la question au quotidien de tes avaries sur... Est-ce que ça tient ? Est-ce que ça tient pas ? Est-ce qu'il faut arrêter ? Est-ce que c'est un vrai que je pourrais couler ? Ça aurait rajouté encore à ton stress. Oui, une petite différence de... C'était encore pire. Donc voilà. Mais on peut décider de garder quelque chose aussi. Mais là, en l'occurrence, nous, c'était pas la logique. Et alors, à quoi ressemblent tes journées ? Parce que j'ai envie de dire, il y a de la veille H24 quand on est sur un vendée. Il y a aussi un rôle auprès du partenaire. Donc à quoi ressemblent tes journées sur un vendée ? En fait, il y a une grosse partie de veille, c'est-à-dire qu'on est quand même un peu angoissé du téléphone. On n'aime pas qu'il sonne. On dit que le bateau appelle. On n'aime pas qu'il sonne. On n'aime pas que les batteries soient à plat. D'accord. Ou qu'il n'y ait pas de réseau. On a toujours un peu l'angoisse de rater quelque chose qui pourrait se passer. Et puis ensuite, il y a le quotidien, de raconter ce qui s'est passé dans la journée, de relayer les petites aventures ou autres. Et puis, et de relayer aussi auprès des partenaires pour qu'eux aient la bonne information et qu'ils puissent les relayer chez eux aussi. Et puis d'avoir cet aspect. il y a un aspect qui est fort aussi. On ne peut pas se défaire. Et donc, voilà. On oublie les vacances dans un lieu paumé où ça ne capte pas. Non, on a les programmes pour Mars. Arnaud, en tant que partenaire, justement, comment est-ce que toi, tu as vécu ce Vendée Globe et comment les membres du Crédit Agricole ont suivi cette course ? Ce qu'il faut que je dise déjà, c'est que forcément, avec Jean, et puis Anne, qui est derrière aussi, c'est quand même assez facile de faire de la communication parce que c'est du pain béni en termes de com, d'authenticité, de messages passés, de côtés décalés, mais en même temps professionnels. Donc... Non, mais dire que Jean est le grand vainqueur de ce Vendée Globe en termes de communication, c'est le chouchou du public. C'est de relayer, effectivement, la communication. Forcément, on est aussi... On se prend en jeu, clairement. Donc, ça veut dire que même si on met le dispositif, les gens vont naturellement chercher l'information, les classements mis à jour régulièrement. Enfin, voilà. Et l'engouement se crée très rapidement, en fait. Et après, ça devient une forme d'addiction. C'est très surprenant, l'effet que peut avoir ce Vendée Globe. Et donc, forcément, on est tous connectés, on s'intéresse et puis on communique assez facilement sur le sujet. Après, on a eu des témoignages aussi, évidemment, de nos clients, puisque l'intérêt, c'est aussi de pouvoir avoir un impact en termes de clientèle et d'images qu'on a vis-à-vis de notre clientèle. Et les clients, spontanément, en fait, c'est ça qui est vraiment très fort, c'est spontanément nous en remercier d'avoir accompagné Jean Lequin dans cette aventure. Et ça, c'est le meilleur des témoignages en termes de, finalement, d'aventure et de retombée ou de retour, entre guillemets, sur investissement. Après, on a aussi, et ça, mes collègues de la com le savent aussi, c'est qu'on n'a jamais fait, historiquement, dans la case régionale, des scores d'audience sur nos réseaux sociaux et sur les publications qu'on a pu faire par rapport à ce qu'on a publié sur le Vendée Globe avec Jean Lequin, clairement. Donc, c'est vraiment... Est-ce qu'on peut parler de chiffres ? Est-ce qu'en termes de retombées, est-ce qu'on peut communiquer des chiffres précis ou ce n'est pas forcé ? Nous, on considère qu'en termes de vues, ça se compte plutôt en millions qu'en milliers de vues sur nos réseaux. Donc, ça, c'est vraiment très puissant. Après, derrière, en termes aussi d'abonnement, on a regardé un peu les compteurs et c'est vrai que c'est plutôt des multiples de 10 en termes d'abonnement sur les réseaux. Donc, déjà qu'on avait une petite communauté, c'est des choses qui sont très intéressantes, qui sont valorisables. Clairement, c'est vrai que on peut le dire assez en toute transparence aussi, c'est des retours sur investissement qui sont très attractifs sur le sujet. Mais c'est une aventure aussi et puis, il faut quand même dans la période actuelle avoir des événements qui permettent quand même de communiquer et qui permettent un peu de sortir aussi de l'ordinaire et ça, c'était le Vendée Globe pour ça et avec notamment un skipper comme Jean, c'est pari gagné. Oui, et puis c'est vrai qu'on a été servi avec cette édition, Jean qui a été dans le coup, qui a bluffé tout le monde avec un bateau d'ancienne génération. Peu de moyens finalement pour arriver à être hyper compétitif. Ce sauvetage de Kevin Escoffier, le coup de fil avec Emmanuel Macron, c'est vrai que tu étais partout tout le temps. C'était vraiment, tu le disais avant le Vendée, on disait que c'était l'homme le plus rentable bankable de ce Vendée Globe. Finalement, ça s'est vraiment confirmé. C'est une question qu'on te pose souvent, Jean, pourquoi tu y retournes ? Parce que ça fait quand même 5 Vendée Globe. On apprend toujours sur un Vendée, même avec énormément d'expérience. Qu'est-ce que toi, tu as appris sur celui-ci en particulier ? Chaque Vendée Globe est différent. C'est ce qui caractérise une aventure. Parce qu'il y a le côté aventure et le côté compétition. Aventure, c'est ce qu'on ne sait pas. Donc forcément, cette année, on était bien servis parce que les prévisionnels du scénario, celui qui aurait pu écrire à la fois la performance qu'on a fait dans la descente ou à un moment, je me suis retrouvé même devant Hugo Boss, premier, à l'entrée en Afrique du Sud, deux jours avant de récupérer Kevin, qui m'a juste doublé en fait avant de casser. Avec son bateau qui s'est ouvert comme une boîte de saratine, j'ai envie de dire. Il n'aurait jamais dû me doubler, ça c'est sûr. Il a été puni parce que je ne sais pas s'il avait finalement, je ne lui ai pas posé la question, mais peut-être qu'il a fait une erreur fondamentale en passant l'Équateur. Il n'a peut-être pas fait d'offrande à Neptune. Ah, ce que tu fais toujours. Et ça... Ça peut se payer. Ça peut se payer. Il ne faut pas prendre de risques inutiles. Heureusement, tu étais là en tout cas. Toi qui aimes tant la technologie et l'innovation, c'est vraiment dans ton ADN. On sait que tu connais ton bateau sur le bout des doigts, tu l'as bricolé, tu l'as optimisé pour ce Vendée Globe. Qu'est-ce que ça représente le Vendée justement dans ce domaine-là spécifiquement ? Le Vendée, on sait que c'est des bateaux, c'est un couple, c'est un bateau, c'est un homme avec un bateau. Ça, c'est le Vendée lui-même et c'est aussi toute une équipe derrière, à la fois une équipe technique et la préparation est un facteur essentiel. Forcément, les nouvelles technologies sont essentielles. Après, ce qui est bien, c'est d'avoir les moyens taux pour pouvoir investir. nous, on a eu, on a fait des, on a heureusement pris la décision de mettre un nouveau pilote, par exemple, ou, voilà, une centrale inertielle, etc., où j'ai dit jamais je vais pouvoir ne pas faire ça, quoi. Bon, c'est des décisions qu'on prend à la dernière minute parce qu'on n'a pas de moyens et on les prend quand même et qu'est-ce qu'on est content de les avoir fait après parce que ça dure quand même trois mois. Donc là, et puis moi, en plus, je suis un technicien, donc forcément, on avait préparé le bateau, on avait fait ce qu'on savait faire avec les moyens qu'on avait. Et tu le mets à ton image et ça fait partie de la passion aussi de le préparer, ce bateau-là. ça c'est sûr. Donc après, on a mis le bateau forcément assez tard à l'eau et puis on n'a pas eu beaucoup de temps de s'entraîner. Donc, c'est pour ça que... C'est ce qui a impressionné aussi parce que tu n'as pas passé tant de temps que ça sur l'eau et beaucoup de temps à bricoler. Pas assez quand même parce que c'est sûr que le bateau, on ne le connaît pas bien encore. J'ai hâte de le remettre à l'eau justement. Bon là, évidemment, il va être réparé, il va être... Toutes les parties qui ont été endommagées vont être changées et il va être 50% plus costaud qu'il n'était par le passé. Mais en dehors de ça, on n'a jamais eu le temps d'optimiser le bateau en navigation, en essai, etc. Et ça, ça manque vraiment parce qu'on n'a pas... On n'est pas du tout au bout du bateau là qu'on aurait pu avec... Sans rien, sans changer beaucoup de choses. Simplement en naviguant, l'apprendre. Et quand on voit ce que tu as réussi à faire quand même déjà avec ce bateau, je pense que tes adversaires peuvent trembler pour la suite. Des fois, je ne comprends pas trop. Mais bon, c'est vrai que c'était... Pour moi, c'était incroyable quand les gens, ils me disaient mais... Mais... Est-ce que tu penses que tu peux gagner le Vendée ? Je lui dis, mais c'est... Non, ce n'est pas possible. Ça, c'était avant le Sud. Je lui dis, non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Voilà. Et au final... Et au final... Tu étais dans le coup tout le temps. Ah oui. Je n'ai pas arrivé si loin que ça. À ta propre surprise. Donc au final, bon... Mais moi, de toute façon, moi, j'étais content. Notre objectif, c'était de finir dans les trois premiers des bateaux à dérive. Donc à l'arrivée, quand j'étais sûr d'être premier des bateaux à dérive... C'était déjà une victoire en soi. Voilà. Nous, notre objectif, il était atteint et puis j'avais... Je ne pensais pas du tout pouvoir finir quatrième. Ça, c'était le truc qui n'existait même pas pour moi. Et puis le matin de l'arrivée, Anne m'appelle et me dit, mais tu sais que tu peux faire quatrième si tu arrives avant 19h30 ou 20h, je ne sais plus. Parce qu'il y avait des histoires de bonification et comme tu avais récupéré Kevin, tu as passé la ligne en huitième et on t'a permis de rattraper ton retard. 15 en fait de bonification. Bon, ça c'était, on n'a jamais critiqué ça, c'était quelque chose qui était établi, donc c'était un fait. Mais du coup, je n'avais pas du tout anticipé le fait que, comment Boris Herrmann était en détresse en fait. Ça, moi, je ne regardais pas du tout ça. dans mon cadre de vision, je regardais à Piscille qui était mon concurrent le plus direct en bateau à dérive. Je regardais derrière les autres. Bon, j'avais de la marge avec ce qui était derrière. À Piscille, du coup, j'avais un peu de la marge aussi. Donc au final, mon objectif, en fait, c'était la marée pour pouvoir rentrer. Et pas attendre dehors. Et pas attendre dehors. Donc le dernier créneau, c'était 19h. Je suis arrivé à 19h20. Donc on a, bon, sur ce coup-là, on a été obligé d'attendre 5h à l'extérieur pour pouvoir rentrer le bateau. Mais avec une belle quatrième place. Et avec une belle quatrième place. Donc on était, de toute façon, on était contents. On était contents. Et ça s'est vu, évidemment, sur les images et avec cette belle fête à l'arrivée. Alors, je vais revenir sur Finistère Mervin. On le disait, ce n'est de cette rencontre avec Nicolas Vénard dans le contexte du Vendée Globe. Le Crédit Agricole est venu financer ton bateau. Mais l'idée, dès le départ, c'était d'aller plus loin que cet objectif de course au large. Tu le disais tout à l'heure, Arnaud, pour accompagner vraiment un projet de développement au service du territoire. Le projet est initialement centré sur l'IMOCA. Et puis finalement, il y a eu ce bâtiment totem dans lequel on est aujourd'hui qui s'est créé pour pouvoir, justement, mener à bien cette grande mission au sein du territoire. Alors, Allier la course au large et le développement économique, c'est vraiment l'engagement initial porté par Finistère Mervin et le collectif Finistère Mervin comptent aujourd'hui 53 sociétaires. Quels sont-ils ? Quel est leur profil ? C'est des profils qui sont très variés, justement, parce qu'on a démarré effectivement l'aventure avec Jean, qui était un coureur, mais qui est aussi un entrepreneur, avec la collectivité, avec la communauté de communes du Pays-Férentais, avec effectivement le Crédit Agricole et avec cette chance aussi que le projet dans la durée et avec les directeurs généraux successifs a poursuivi et que le projet a bien été intégré dans la stratégie de l'entreprise. Et aujourd'hui, les sociétaires, ils sont à la fois finalement dans le dur, c'est-à-dire dans la construction de bateaux, dans la matière et dans le savoir-faire qui est le savoir-faire finistérien de petits chantiers et qui sont capables de construire des navires et des bateaux à la fois de course au large, évidemment, qui sont des formidables laboratoires d'expérimentation et ça, ça embarque aussi après tous les équipements entiers, toutes les voileries, toute l'électronique et donc ça, on retrouve effectivement dans le collectif des représentants de ces structures-là, de ces activités-là et puis des gens de communication aussi. C'est pour ça que aussi, on est très contents d'avoir Mathieu qui est un représentant aussi des sociétaires donc ça veut dire qu'il y a des services derrière aussi cette activité maritime et puis il y a toute l'innovation liée à la data, à la donnée parce que là, on manipule une quantité de données formidable et ça engendre effectivement des besoins en termes d'interprétation, en termes de traitement de ces données-là et aujourd'hui, on a des fleurons, des pépites, clairement, qui travaillent sur ces données-là. Donc, on a cette palette d'acteurs qui représentent plusieurs briques et plusieurs secteurs d'activité et qui finalement se retrouvent sur un univers commun qui est l'univers maritime. Alors justement, Mathieu, on parlait de toi à l'instant, tu appartiens à ce collectif. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir adhérent et qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien dans ton activité ? En fait, moi, je suis arrivé dans la région l'année dernière et je cherchais d'abord un bureau et puis j'ai entendu parler de Finistère-Mervant. J'ai rencontré Rachel et qui m'a expliqué le fonctionnement et tout de suite, moi, ça correspondait à ce que je voulais faire. C'est un peu comme si d'arriver en plein cœur de Port-la-Foret et en plus dans une structure qui rassemble de nouvelles sociétés, etc. C'était génial et c'est ce que je découvre encore au quotidien avec IEM45 qui est en face, avec Béatrice, avec Franck, enfin, d'autres sociétés qui font des choses très différentes, plus ou moins liées à la course au large, pas forcément, mais en tout cas avec la mer. Tous les jours, on découvre des choses. Ça crée une belle dynamique. C'est chouette. Je parlais de ton rôle d'attaché de presse, de gérant de la communication auprès d'Arnaud Boissière, mais aussi sur la communication d'événements, quelle est ton activité ? Quels sont tes challenges pour les semaines et les mois à venir ? En fait, les événements, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y en a quelques-uns qui sont reportés. Là, j'en ai quelques-uns qui ont été reportés, mais il y a le Grand Prix de l'École Navale qui se présente bientôt dans un format qui va être très adapté. C'est une grande classique. Là, ça va vraiment être emputé d'une partie des concurrents, mais au moins, l'événement aura lieu et le Fastnet qui est une course mythique au mois d'août et qui pour la première fois arrive en France avec 450 bateaux. Ce sera un beau challenge à suivre de près, évidemment, cet été. Jean, tu fais partie, on l'a dit, de l'ADN de ce collectif. Tu en restes l'un des membres fondateurs, même si cette structure existe maintenant à part entière, on l'a bien compris. Les deux sont bien distincts. Il y a à la fois tes projets sportifs et ce collectif Finistère Mervan qu'on rejoint d'autres skippers dont François Gabart, Michel Desjoyeaux ou encore Vincent Rayot, plusieurs figaristes également. Comment s'est faite pour toi la transition entre justement ta propre démarche et ce que fait aujourd'hui ce collectif ? Aujourd'hui, nous, on a toujours essayé d'ouvrir les choses vers l'extérieur parce que je pense que d'abord, si tu ne donnes pas, tu ne reçois pas déjà tout simplement. Donc, cette histoire qui est, je dirais, du centre d'entraînement à Finistère Mervan, c'est une histoire qui est toujours orientée vers l'extérieur et qui essaye d'amener des gens quelque part à être ensemble, à partager et à se développer parce qu'on sait bien que la richesse, elle vient toujours des autres. La vraie richesse, elle est... Je dis toujours qu'une belle histoire n'est belle que si elle est partagée par les autres et ça, c'est cet esprit aussi qu'on essaye de développer sur le port et c'est de donner aussi l'envie aux gens de venir travailler ici, leur donner à la fois l'envie et les moyens. Donc, pour ça, il faut une organisation, il faut... Voilà, il faut attirer les gens et Finistère Mervan et peut-être le bâtiment tel qu'il est là, on a une certaine fierté d'amener des partenaires ici, vous voyez, on a une structure qui est innovante, on a un modèle économique innovant, on a un bâtiment qui est tout en bois, qui est comment, on va dire... passif, innovant aussi. Voilà, donc on est dans cette démarche-là et on a cette fierté-là d'amener les partenaires divers et variés, que ce soit des médias, que ce soit des partenaires financiers, que ce soit... Voilà, qui est un centre qui doit fédérer des gens pour pouvoir distribuer derrière et revenir après. C'est un peu ça, l'idée générale, on va dire. Et à titre plus personnel, alors, quels sont tes projets à court et moyen terme ? Alors... En ce qui est de la course ? Oui. Alors, pour ce qui est de la course, en fait, là déjà, on est en train de réparer le bateau, donc on va remettre à l'eau dans un mois et demi ou deux mois, quelque chose comme ça. Et puis là, on se projette sur la Jacques Vabre. Tu as déjà un équipier en tête ? Non. Non, pas pour le moment, c'est trop tôt, et puis on ne veut pas se précipiter, et puis on est en train de recréer un modèle. On a envie aussi de... peut-être de créer une nouvelle... un nouveau bateau, peut-être plus accessible, un peu différent. de créer de l'accessibilité, ça c'est sûr, créer de l'accessibilité à la fois pour les coureurs, pour les jeunes coureurs, éviter qu'ils perdent l'envie de venir sur un Vendée Globe, par exemple, parce que ça, je pense que c'est important. Donc, essayer de recréer cette dynamique. Et donc, voilà, on s'y attache en ce moment avec des choses qui vont se concrétiser, je pense, dans quelques temps. Et donc, et forcément, dont je serai acteur. Voilà. Il va falloir qu'on patiente un peu pour en savoir plus. Bien compris. Oui, parce que c'est pas, en général, voilà, j'essaie de pas parler trop de peur de raconter des bêtises. Ça marche. On respecte. Arnaud Finisterre-Mervan est vraiment devenu un précieux réseau capable d'accompagner tous les métiers. On l'a compris, des filières nautiques autour d'un slogan. C'est Ensemble pour l'innovation. L'innovation est vraiment au cœur de la dynamique. Quels sont les outils dont le collectif dispose pour mener à bien cette mission et surtout, quel bilan on peut tirer là à ce stade ? Il y avait un bilan à faire. C'est une bonne question. Donc, on a démarré avec des couleurs sur un bateau et finalement, on se retrouve aujourd'hui dans un bâtiment de 600 mètres carrés qui permet l'accueil d'événements, l'accueil de réunions et puis l'accueil d'entrepreneurs. Donc, ça, c'est déjà un premier bilan. C'est que ce bâtiment, il a trouvé son public. Aujourd'hui, on a des bureaux qui sont occupés à 100%. On a 8 entreprises qui sont hébergées à plein temps dans le collectif et puis, on a une utilisation des espaces qu'on voudrait plus fortes encore, mais le contexte ne nous le permet pas. mais quand même, c'est une performance après une ouverture en juillet 2020 de se retrouver aujourd'hui au printemps 2021 avec déjà ce premier bilan d'une utilisation et d'un public qui a été trouvé sur cet outil-là. Évidemment, c'est aussi toujours pareil l'humain. Ça veut dire que ce sont des compétences qu'on met au service de nos porteurs de projets. et aujourd'hui, Rachel, clairement, incarne aussi le projet de manière très visible et puis, c'est des interactions aussi qu'on trouve avec le Créicole mais avec d'autres partenaires et aujourd'hui, moi, j'ai ces deux casquettes-là et c'est vrai que mon équipe est aussi impliquée fortement, notamment la filière mère sur le développement de ce projet-là. Donc, dans les premiers bilans, on pourrait dire qu'après, on ne peut rien s'approprier parce que quelque part, c'est ce que dit Jean, c'est un collectif donc ça veut dire que la valeur, elle est créée collectivement aussi mais c'est déjà une trentaine d'emplois créés sur ce projet-là et grâce à ce projet-là parce qu'on a fait grandir, on a accueilli des entrepreneurs et on a fait grandir des entrepreneurs et la plus grande des satisfactions pour nous, c'est justement qu'on ait cette création d'emplois, qu'on ait ce développement économique sur le territoire avec, je le dis toujours, une vision quand même élargie du territoire parce qu'effectivement on veut fédérer au plus largement possible sur un projet comme celui-là. Et du coup, si vous êtes une entreprise dans le secteur du nautisme ou de la course au large, n'hésitez pas justement à pousser les portes de ce bâtiment, de ce collectif Unistère Mervant ici à Port-la-Foret. Vous serez bien accueillis et ce collectif, vous l'aurez compris, pourrait vous permettre d'étendre votre réseau et vous aider à mener à bien vos projets et toutes vos recherches. Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci à vous qui nous avez suivis. On essaiera évidemment d'ouvrir ce type d'échanges et d'événements au grand public quand ce sera possible. Pour l'instant, c'est toujours hélas à huis clos. En tout cas, n'hésitez pas d'ici là à repartager cette vidéo. Vous pouvez également suivre l'actualité du collectif Unistère Mervant sur notre site internet www.finistèremervant.com On vous souhaite à tous une très belle journée et on vous dit à très bientôt. Bye bye.